Numérique, vous a été présenté par Saint-Nazaire Digital Week. Dans Numérique, cette semaine, la tapisserie devient un art numérique. Le jardinage 2.0 made in Nantes et un tout nouveau lycée à la pointe du digital. Vous n'avez pas la main verte, mais le jardinage vous démange. La box à planter est faite pour vous. Des coffrets de jardinage bio pour découvrir les secrets des légumes et des saisons. Dans la boîte mail des abonnés, des conseils réguliers pour bien jardiner au potager ou sur le balcon. La start-up Nantes séduit déjà les particuliers et les écoles du département. Je choisis une image, elle est donc pixelisée vu qu'elle est une image numérique. Je convertis les couleurs en moindres couleurs pour avoir 200 ou 256 couleurs pour ensuite pouvoir adapter chaque couleur à une couleur de fil. Je ne pourrais pas faire ça sans l'outil numérique, sans le logiciel qui me permet de définir un point égale une couleur. C'est vraiment du point par point, un point une couleur et je montre comme ça l'image point par point. Le fait de passer sur un médium qui est un médium de tapisserie qui est d'une fabrication très lente permet d'annoublier cette image-là et de la sortir de l'ordinateur. Là en ce moment je suis sur les photos de magasins, sur les photos de vidéosurveillance de magasins. Il y a des fois des compositions qui se font d'elles-mêmes que le magasin n'a pas choisi et qui pourtant méritent d'être vues. Et donc c'est pour ça que je les extrais. Tout nouveau, tout beau, le lycée de Carcofou a investi près de 420 000 euros pour offrir le très haut débit et des équipements informatiques haut de gamme à ses élèves. On aura un bac plus précis sciences de l'ingénieur mais l'idée du lycée c'est vraiment de travailler ces données numériques et cette intégration des outils numériques dans l'ensemble des filières y compris par exemple les bacs littéraires. Un peu plus d'un an après son lancement en France, l'application Tougout Tougout a séduit les Nantais. 9 500 repas ont été sauvés du gaspillage grâce à 70 commerçants partenaires. Le principe ? Permettre aux utilisateurs de récupérer à petit prix les invendus des commerçants à leur fermeture. Au total, 150 000 repas ont ainsi été sauvés en France. Les start-up nantaises NovaThings et Save the Dress recherchent des testeurs de tout profil pour évaluer leurs produits. Seules conditions, venir le 26 septembre avec ses propres supports informatiques. Numérique, vous a été présenté par Saint-Nazaire Digital Week.